Il dit celui qui désigne une religion autre que l'islam, à moins ce qu'il nous dit qu'il est musulman. Et si le musulman doit obéir le Coran, mais s'il n'est pas musulman, nous disons qu'il n'est pas un prophète venu d'Allah. Il n'est pas un prophète venu de celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre, il a parassévé la mission prophétique avec le prophète Mouramad. Alors il a dit ici qu'il est un prophète comme tous les autres prophètes. Nous disons non, il n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Parce que les prophètes, ils ont annoncé leur succession au fur et à mesure. Tous les prophètes qui sont venus ont annoncé leur succession. Et celui qui est venu clore, il a dit, ceux qui vont annoncer auparavant, ils disent que c'est moi, le dernier des prophètes, Jésus-Christ. Jean-Baptiste a préparé, on va aller rapidement, Jean-Baptiste, Zacharie a préparé Jean-Baptiste son fils. Jean-Baptiste a préparé Issa et von Maria. Et Issa est venu préparer la mission de Mouhamad Ali S.A.M. Mouhamad Ali S.A.M. il est venu clore la mission prophétique. Après lui, il ne doit plus avoir de prophètes, ni de témoins, ni d'aventisseurs. Parce qu'il est celui-là même qui est venu éclairer l'humanité toute entière. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan technologique, et même sur le plan des relations humaines. Mouhamad est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Et le Kouran est le livre qui doit régir la vie humaine jusqu'à ce que tout n'y a fini. Et s'il nous dit qu'il est le prophète, qu'il nous dise, en plus de la question de venir à l'islam, qu'il nous dise, et qui reçoit-il ces révélations. Parce que nous apprenons dans le livre, et je ne vais pas déjà citer le nom du livre ici, que beaucoup de personnes ont été amusées comme ça par Shaitan. Shaitan, il devait croire qu'il était en train de se donner des révélations. Beaucoup de personnes se croyant, illuminées, ont prétendu qu'ils recevaient des révélations de Dieu. Mais figurez-vous bien, c'était des révélations du diable qu'ils recevaient. Et le diable leur embellit leurs actions. Et ils se sont lévés. Aujourd'hui, si vous vous lévez, que vous annoncez que vous êtes Dieu, il y aura forcément quelqu'un derrière vous. Ne regardez pas le fait qu'il y a une ou deux personnes qui vous venaient ou qui vous suivent, non. Même s'il y a un voyant qu'on appelle Kago Philippe qui dit qu'il est prophète, il a des adeptes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont levées et qui disent, il est Jésus, Jésus-Bawlé, il a eu des adeptes. Si aujourd'hui je me lève, je dis, je suis Dieu, subhanallah, il a eu, il y aurait des adeptes, j'aurais des gens pour m'adorer. Au Bénin, il y a une femme parfaite, ou bien au Togo, je ne sais pas, elle est Dieu, elle a son papeur, elle a son ministère. Donc ce n'est pas nouveau. Mais la brigade anti-messange que nous sommes, nous sommes là, bien les belles, pour désaxer le mensonge et pour faire fuir le mensonge. Et je l'ai dit à mon frère lors de notre échange, avant le débat, pendant le débat, je suis un autre homme. Je suis cotois avant le débat, mais pendant le débat, tu ne vas peut-être pas me reconnaître. Parce que face au mensonge et face à la trompéerie, nous ne sommes pas... Nous sommes fracassants, nous sommes forts, et nous avons l'aide d'Allah et des Angers. Donc je profite rapidement des 1 minute récente. 50 secondes. Pour dire au King, que franchement c'est du lourd, moi déjà tu vois, seul, m'attriste un peu. Pourquoi ? Parce que là c'est un bataillon, un bataillon, face à toi seul c'est trop lourd. J'aurais voulu que tu sois accompagné d'autres personnes, ou à lourdir un peu ton corps. Et puis aussi j'aimerais signifier qu'au cours de l'échange, vous allez ressentir peut-être de la dureté dans les propos et tout ça. C'est ça la beauté du débat, ce ne sera pas méchant. Après on pourra se saluer, mais pour l'instant celui de Tatami, ça serait notre dimension, non seulement verbale, mais toujours dans le respect. Les mots seront forts peut-être, mais c'est dans la courtoisie. 10 secondes. Juste pour rétablir l'ordre des choses. Donc je voulais vous signifier cela. Et pour dire, je réitère encore, vous devez nous dire quel est le nom de votre Dieu qui vous a condamné et qui vous a établi pour être son prophète. Offre, on a pris la parole, monsieur. On peut démarrer ? Allons-y. Allez, stop, départ. Merci. Merci encore une fois de plus au frais du BAM qui se fait appeler Brigade Antimension. Je vous le dis merci. Encore merci une fois de plus encore à l'assistance. Il nous fait l'honneur et l'amabilité de venir nous assister et nous concéder un peu de leur temps. Je leur dis merci pour tout ça. Et même les internautes qui ont laissé ce qu'ils ont en train de faire pour suivre ce débat-là, cette confrontation entre la révélation que je reçois du Dieu tout-puissant créateur du ciel de la terre et la révélation d'autres prophètes avec leurs adeptes qui viennent défendre. Je vous dis encore merci à tous. Mon frère Bani Islam dit que tout autant pour moi que c'est vrai que j'aurai en face de la dureté dans les propos et de ne pas m'en faire que c'est seulement au débat. Mais après il y a l'esprit fraternel qui va prévaloir. Mais je le dis comme ça que je ne sais pas s'il est encore nécessaire que je vous rappelle que je me suis présenté tout à l'heure en tant qu'élu de Dieu, prophète de Dieu. Donc pour vous dire que l'enfant qui a été élevé par le condiment de tonner le coup de fusil ne peut pas le payer. Donc restez tranquille. J'ai des gens qui devaient m'accompagner et il y a plusieurs gens qui devaient m'accompagner. Pour moi le plus important ce n'est pas la quantité mais la qualité. Ce n'est pas le nombre. Mais on dit Moussot Dorbe si une femme peut faire 10 enfants mais le seul enfant d'une seule femme pour ces 10 enfants. Donc ce n'est même pas la quantité mais c'est la qualité. Donc on dit que moi je suis élu de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un à qui Dieu s'est révélé qui parle avec le Créateur. Donc ce n'est pas la parole des hommes que vous êtes des simples créatifs qui peuvent me débousser, me désarçonner. Ah et oubliez ça. Alors merci. Tout à l'heure il disait que voilà, que quel est le Dieu qui m'a envoyé la fin de la question. Je pense que déjà quand on plaçait le débat, nous ne sommes qu'au stade des présentations, pas de questions. Donc le fait de poser des questions dans la présentation, je pense qu'on sort déjà de l'établi que nous avons mis déjà. Donc pas de réponse pour vos questions. Après vous auront le temps de poser vos questions. Ici on est dans la présentation. Alors, donc, étant élu de Dieu, étant envoyé de Dieu, messager de Dieu, créateur du ciel et de la terre, le connaisseur de l'inconnaissable, le tout-puissant, le sage, je lui rappelle encore si cela est nécessaire que je m'appelle Fadigah Nabi Adjouba, fils de Moussa Fadigah et Nabi Ntushérif, élu de Dieu devant l'éternel, devant les hommes et devant la création tout entière. Alors, donc je vous dis déjà que vos questions que vous avez posées, je ne vais pas les répondre. Vous auront le temps pour les reposer et je vais les répondre. Mon rôle c'est ça, parce qu'il faut savoir que le prophète, c'est l'élève de Dieu, du créateur. Et l'élève du créateur est un maître devant les hommes. Il faut que vous sachiez cela. Donc, en tant qu'élu de Dieu, en tant qu'élève de Dieu, moi, je vais me revoir aujourd'hui comment des adeptes d'un prophète comme moi pourront me mettre en difficulté. C'est ça, moi, je vais voir. Et jusqu'à ce qu'on quitte ici. Et je mets l'auditoire et les intérêts, eux-mêmes, les frères qui sont en face de moi, au défi de me mettre en difficulté jusqu'à ce qu'on quitte ici. D'abord, il faut que les frères sachent que vous êtes un croyant à un autre prophète comme moi. Vous êtes de son école. Le prophète de l'islam n'est pas moi, mon supérieur, dans la hiérarchie prophétique. C'est vrai que les Arabes vous ont dit beaucoup de choses, avant même ma naissance. Mais jamais, jamais, le prophète des Arabes, Qassem Ibn Abdallah Ibn Al Moutalib, appelé communément Mohammed, n'est mon supérieur, dans la hiérarchie prophétique, encore moins que je puisse être dans son école. Donc je suis, je suis déjà, pour vous dire déjà que je suis aussi un maître spirituel comme mes dévancés qui ont été avant moi. Il faut savoir que le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a envoyé le prophète par vagues successives. Je suis mis placé que tu comptes en tant que prophète pour savoir le secret prophétique. Le Tout-Puissant a envoyé les messagers par vagues successives et il leur a dit, écoutez très bien, qu'à la suite des temps, viendra trois grands prophètes à l'humanité. Et quand viendront les trois grands prophètes à l'humanité, le troisième de grand confirmera la trinité prophétique et ainsi l'humanité connaîtra l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le sage, le seul et un vrai Dieu. Et si les trois grands prophètes annoncés à l'humanité, l'humanité ne connaît que deux actuellement. Je vous parle ici en tant que prophète, donc personne initiée de la chose prophétique et du secret prophétique, que trois grands prophètes ont été annoncés à l'humanité. Et si les trois grands prophètes annoncés à l'humanité, l'humanité n'en connaît que deux. Yeshua ben Maria m'a appelé comme n'aiment Jésus. Et Qasem ibn al-Mutali, il va appeler comme nom Mohamed. Voilà les deux premiers prophètes qui ont été avant moi, parmi les trois annoncés. Et je suis le troisième qui vient confirmer la trinité prophétique. Que cela vous fasse rire, que cela vous amuse, moi je vous le dis, mon rôle est de vous informer, votre croyance ou votre mécréance ne m'engage aucunement. Donc mon rôle c'est de vous informer cela. Le frère disait tout à l'heure que je ne suis pas prophète. Dans son introduction, Benislam l'a dit, Mohamed aussi l'a dit, je ne suis pas prophète. Je peux être inspiré par le Satan ou autre chose. Moi en tant qu'élu de Dieu, en tant que messager de Dieu, cette attitude, cette posture ne me ferait pas, ne me suffira aucunement. Aucun prophète n'est venu qu'il a été embrassé. Tous les prophètes ont été combattus parce qu'ils disaient qu'ils sont envoyés de Dieu. Donc votre attitude n'est pas nouvelle vis-à-vis d'un élu de Dieu. Le prophète même que vous suivez, Qasem ibn Abdallah, son propre oncle l'a élevé, l'a combattu quand il a dit qu'il est propre. Donc quand vous, qui êtes des croyants de son école, vous dites que moi en tant qu'élu de Dieu, je ne suis pas messager, vous ne faites rien de nouveau. Vous n'êtes que dans la logique prophétique. Donc cela ne me suffira pas de votre part. Et déjà, donc vous vous dire que déjà, il faut savoir que en réalité, l'humanité a atteint trois grands prophètes. C'est pourquoi il a annoncé trois jours. Et un jour de la part de Dieu est égal à mille ans de ce que nous comptons. Il y a eu le premier jour, le premier millénaire. Joshua ben Mariyama est venu avec l'évangile que vous appelez Shaboudin Djin. Et il y a eu le deuxième jour qui est le deuxième millénaire. Il y a Qassem Ibn Abdallah, Ibn Al-Muntali, qui va appeler communément Mohamed, que vous suivez, est venu avec le courant. Et nous rentrons dans le troisième jour, le troisième millénaire, avec la nourrie du troisième et ultime prophète, élu de Dieu, messager de Dieu, bien-aimé de Dieu dans toute la création. Et voilà que je suis arrivé. Ça peut vous faire rire, ça peut vous faire marrer. Mais mon rôle, c'est de me présenter tel que cela m'a été révélé, que vous croyez ou non, cela n'est nullement de ma responsabilité. Sur ce, je pense que, je vais m'arrêter là, pour que, parce que je sens qu'ils sont très pressés à poser des questions. Non, 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 le plus important pour moi, le plus important pour moi, ce n'est pas de consommer mon temps, mais de dire ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas la quantité pour moi, mais la qualité, la pertinence de mes propos. Si j'estime que j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je n'ai pas besoin de consommer toutes mes 10 minutes. Donc je pense et j'estime que j'ai déjà dit ce que j'avais envie de dire et je vois qu'ils sont très pressés à me poser des questions. et je serai très heureux de maintenant, puisqu'on nous rentre dans la phase de la question, et qu'ils envoient leurs questions. Je vous laisse appeler. Ok, donc, monsieur Puni, vous avez, ça c'est la question. Il y a eu 10 minutes, 10 minutes, et là on ne sait pas. Donc on ne développe plus. Non, non, quand vous pesez, c'est surtout qu'on pose la question d'Europe. Après, il y a eu le temps d'y répondre. On ne développe pas la 5 minutes. Ok. La question, c'est 2 minutes. D'accord. Voilà. Donc il y a 2 minutes pour poser la question. Je crois qu'on en a peut-être. Le bas, 10. Ok, il n'y a pas de 6. Non, non, non. Il n'y a pas de problème, ça marche. Donc, on y va, alors. Ok, déjà, il est en train de parler d'un certain Kassim Abda ibn Abdallah. Qui est Kassim Abda ibn Abdallah ? Vous ne connaissez pas le Kassim ibn Abdallah qui s'appelle Mohammed ? Kassim est le fils Kassim ibn Mohammed. Kassim est l'enfant de Mohammed. Non, je viens, je viens, je viens. Kassim est l'enfant de Mohammed. Abda ibn Abdallah, c'est le père de Mohammed. Pourquoi c'est ça ton père, non ? Non, c'est la phrase de quand on lui pose une question. C'est pas de problème. Ah, ok. Tu lui poses ta question et tu t'as fait ça. Ah, ok, ok. D'accord. D'accord, ma question est celle-ci. On va finir le développement. Quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé ? Première question. D'accord. Attends, il a 2 minutes. Non, c'est ça. Quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé ? Les 2 minutes, c'est le tout. Il peut poser à moins de 2 minutes. En même temps, il dépense. Donc, il a 5 minutes pour répondre. D'accord, ok. Déjà, je vais répondre légèrement sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Pour dire qu'il ne connaît pas les Qasem ibn Abdallah. Non, laisse-moi. Non, 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 s'il vous plaît, vous n'intervenez pas sur moi. Laisse-moi faire ce qu'il dit là. Ce n'est pas à vous d'intervenir, ok ? Non, non, vous n'êtes pas dit là. Non, laisse-moi, laisse-moi. Allez, merci. Donc, Qasem ibn Abdallah, c'est le nom à la naissance du prophète de l'Islam Mohamed. Ok ? C'est Ibn al-Mutalib. Ok, sa mère s'appelle Amina. C'est son nom à l'état civil. Je pense que ça, ce n'est pas le plus important. L'essentiel d'ici, c'est ce qu'on va développer. Donc, le nom, pas de nom, ce n'est pas ça. Mais je les informe déjà que son nom de naissance, c'est Qasem ibn Abdallah. Alors, maintenant, il a posé la question de savoir tout à l'heure, quel est le Dieu qui m'a envoyé ? Le Dieu qui m'a envoyé, dans un premier temps, il faudrait savoir que c'est le Dieu qui a envoyé tous les autres prophètes qui ont été avant moi. D'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Ishmaël, Ishmaël, Isaac, Isaac, Yacoub, Yacoub, Joseph, Joseph, Moïse, Moïse jusqu'à Issa, Yeshua ou encore Jésus et le prophète d'Islam Mohamed. Donc, le Dieu qui les a envoyés et qui les a établis prophètes, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. Donc, il faudrait que les gens sachent que c'est celui-là même qui a envoyé les autres prophètes avant moi et qui est le seul à pouvoir faire des prophètes. Nul en dehors de lui ne peut faire des prophètes. C'est lui seul qui peut faire des prophètes. Et il décide d'élever un rang qui il veut, il décide d'élever un rang qui il veut. Il n'a de compte à rendre à personne, c'est pendant que tous les comptes sont rendus. C'est lui qui décide, s'il veut, il prend cette pierre et il dit je le lève. C'est sa création à lui. Donc, s'il a décidé de faire de moi un prophète, je pense que c'est aux créatures de se soumettre à la volonté du créateur. C'est tout. Maintenant, il faut savoir que le Dieu qui a envoyé, le prophète qui le suit, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. En tout cas, quel est son nom? Le nom qu'il m'a donné? Le nom du Dieu? Le nom du Dieu? Ok, le nom du Dieu? C'est Yah. Ou encore Yahweh. Voilà son nom qu'il m'a donné. Yahweh, que je dis souvent Itjah. Ok? C'est pourquoi on a entendu dire Itjah Rastafari. C'est le nom de mon Dieu que j'ai dit. Tant qu'il s'est révélément. C'est Yahweh. Souvent je l'appelle Yah, souvent je l'appelle Itjah. Donc c'est son nom qui est là. Mais il faut savoir que c'est ce même Dieu qui a envoyé tous les prophètes que j'ai cités jusqu'à ce que je viens de dire, leurs prophètes qu'ils suivent. Rastafari. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On répondit? Non, non, non. Ok, j'ai dit Itjah Rastafari. D'accord, d'accord. Donc, on répond pour deux minutes. Ok, donc rapidement. Il répond à cinq minutes. Et puis il répond à cinq minutes. Je voulais, tu veux? Tu veux le voir? Non, mais le temps n'est pas important. Quand il finit de répondre. Quand il répond à trois minutes. Et puis ça, ça va permettre d'avoir plus de temps de débattre à l'affaire, ok? Si on veut, chacun veut utiliser ces 10 minutes, 10 minutes. Il pose une question, mais là, il répond à cinq minutes. Non, 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 il répond à cinq minutes. Voilà. Il va répondre. On dit après, moi, je ne vais pas le plus. Oui, mais c'est pas. On répond rapidement, rapidement. Alhamdulillah, père de sonne sur le prophète Mouhamad, qui ne s'appelle pas Khasim, mais c'est le nom de son fils. On reconfirme, c'est le nom de son fils. Maintenant, si c'est qui le trompe, c'est le fait qu'on appelle Mouhamad, Aboul Khasim. Nous l'enseignons, que ça veut dire le père de Khasim. Aboul Khasim, c'est le père de Khasim. Allons-y, je vous ai dit, ce n'est pas le plus important. C'est un peu dans notre temps. Il faut qu'on réactivise. Allons-y. Mais là, si on vient en plein de gros Mouhamad, le prophète a menti. Ok, allons-y. Allez-y. On l'appelle Aboul Khasim. Mohamed Ibn Abdullah, Ibn Abdul Muttallim, Ibn Hashim. Les descendants de Hashim. Il ne peut pas nous enseigner le nom de notre prophète. C'est impossible. Qui nous sorte le livre, le prophète s'appelait Khasim. Nous, on le suit. Excusez-moi. On est rentés dans l'état. C'est ce qu'on me dit. Allons-y, allons-y. Voilà. Donc, qui nous sorte, ce nom, il s'appelle Aboul Khasim. Maintenant, il dit que le prophète qui l'a envoyé est le même Dieu qui a envoyé les autres prophètes. Mais ce qui ne sait pas, on va lui enseigner. Le Dieu qui a envoyé les autres prophètes là, chacun des prophètes, j'ai dit de mon intention, a annoncé la venue de l'autre prophète. Qu'il nous montre où il a, où ça a venu, est annoncé par les autres prophètes. Un, qu'il nous montre où ça a venu, est annoncé par les autres prophètes. Ça, c'est un. De deux, le nom qu'il dit là, qu'il nous montre où il a enlevé ça, quel est le support, quel est le nom de l'ange qui lui fait les révélations. Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'on sait comment les autres prophètes ont reçu les révélations. Comment lui reçoit ces révélations et qui lui donne ces révélations. Ça fait deux questions. Qu'il nous montre la trace écrite. Coraniquement et bibliquement. Biblique comme coranique ou même comme extra-coranique et extra-biblique du livre qu'il annonce. Qu'il nous montre cette trace là. Ensuite, qu'il nous montre encore, mais qu'il nous dise, qui lui fait les révélations, quel est le nom de ce Dieu et le nom de ce temps-là. Et comment lui reçoit ces révélations. Incha Allah, rapidement, déjà. Il y a deux minutes en arrivant. Il reste, c'est cinq minutes. C'est cinq minutes d'évendition. Il me fait perdre la seconde. Vas-y, vas-y, vas-y. Sincèrement, ma tristesse est tellement énorme quand je regarde en direct, je sais que la population de Saint-Pédro nous suit. C'est le king qui est là. Le de-kinge. Vous savez quoi? Il me parle de dja, dja. Il me dit, il me dit djaou, djaou, djaoui. C'est quoi la langue hébraïque? La lettre ici n'existe pas chez les hébreux. Non, il ne s'est pas. Il ne dit pas de quel dja. Et quand il dit dja, rastafaraï, râ. Ils ont mis le métier sur la table. Elles ne sont pas messieurs. Excuse-moi, excuse-moi. D'accord. Quand tu... Le mot dja, rastafaraï, se coupe en deux parties. Râ, qui veut dire tête ou supérieure. C'est-à-dire quelqu'un qui a la suprématie. Un empereur, autant, dans l'Ethiopie ancienne. Quand tu prends Tafari, c'est le nom de qui? Tafari Makonen, alias Haïle Silassi. Merci frère. Donc quand il dit, quand il dit dja, rastafaraï, quand il me dit, mon dja là, il s'appelle Tafari. Ton Dieu s'est Haïle Silassi. Voilà le point sens de dja, rastafaraï qu'il lui a donné. Il est établi en 1930, en tant qu'empereur de l'Ethiopie. Donc quand il dit dja, rastafaraï, si tu ne le sais pas, je te l'enseigne. Dja, rastafaraï, ça veut dire, mon Dieu là, il est Tafari, Makonen, alias Haïle Silassi. Donc pour le fait, je t'informe sur ça. Le Y là, ça. À moins que tu nous dises que ton dja n'est pas dans la langue ishbraïque. Et tu nous dis, c'est dans quelle langue? Peut-être que, comme tu as l'effigie de l'Ethiopie, ça doit être dans la langue ambarique, la langue ancienne, la langue nationale de l'Ethiopie. Donc tu vas nous dis, dans la lettre J là, tu as enlevé ça au bonheur de l'Ethiopie. Qui dit ça, j'attends pas à rastafaraï. Quand tu vous dis, Yahweh, tu sais ce qui veut dire Yahweh? Yahweh veut dire Yahweh, comme tu as dit, Kulhoa, salut Dieu. Quand on dit Yahweh là, ça veut dire, salut Dieu. C'est pas un nom. Mais c'est qui? Yahweh. C'est qui? Yahweh. C'est Yahallah. Cinq cinq secondes. Prophète. Allons-y. Parce que comment n'est pas prophète, tu es un faux-faite. T'as dit, tu es un faux-faite. Et toi-même, tu ne te rends pas compte. Vous savez, il y a un monde qu'on appelle le monde des chayatines et des djinns. Et ces entités-là ont la capacité de pouvoir jouer avec notre intellect et notre mental. Ils vous plongent dans une illusion qui vous donne l'impression de parler avec Dieu. Toi, tu peux communiquer avec Dieu. La lumière transcendante et inaccessible. Allah! Subhanallah. Jallah, Jalala. Tu es la voix? Comment ça? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. Mais c'est vrai. Nous, on va te taper pour qu'elle te rêve. Tu as dit de rêver. Tu te la révérie. Non, non. Tu es un faux-faite. Tu ne peux pas être prophète. En aucune manière, tu peux t'ablier ta beauté. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu m'as en difficulté, non. On arrive tout doucement. Tu as ta difficulté. Nous commençons par ceci. Yahweh n'est pas le nom du créateur. Sors-nous le nom de ton Dieu à l'état propre. Donc nous ne sommes pas. Stop, M. Benny. C'est bon. Ok. Merci. Merci. Non, je réponds lui. Je laisse comme ça. Et puis je pose ma question. Non, c'est vous qui posez la question. C'est lui qui posez la question. Non, non. Ils ont bien posé. C'est à lui de poser. Non, non. Donc il ne va pas poser une question après. Il a reposé une question. Oui. Il répond terreau. C'est lui qui l'a répondu. Non, non. Attends. Venez, vous voulez poser une question. Voilà. Écoute, écoute, écoute. Ils ont posé une question. Il l'a répondu. Venez, vous voulez déposer une question. On肉, elle répondit. C'est à contenu ? Donc vous n'avez pas posé une question maintenant. Non, c'est lui qui pose ça. C'est lui pour poser la question à deux minutes, il répond nous à cinq minutes. C'est à deux minutes de la question qu'il doit poser, il veut répondre à quelques secondes. Moi, je peux mettre quelque chose, il la met dans un terminal. Non, 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 laisse. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, non, moi, je n'ai aucun problème avec. Donc, là, actuellement, c'est deux minutes. Deux minutes et puis je vais leur poser ma question. Oui, c'est bon, on y va. Dans les deux minutes, il y en a deux minutes, je n'ai pas de souci. On va démarrer. Ok, je pense qu'il faut éviter de confondre la conviction à la vérité, la certitude à la vérité. Vous êtes convaincu d'une chose, vous êtes certain d'une chose, ne veut pas dire que cette chose est vraie. Tout ce que vous montrez, c'est votre conviction, votre foi dans une idéologie que les Hérable vous ont enseigné. Et moi, en tant que messager de Dieu, prophète de Dieu, vous vous direz que j'ai pu piquer ça, parce que quand il parle, il s'agrande. Ce n'est pas la voix des humains qui auront me fait trembler. Alors, vous nous dites déjà que je n'ai pas dit tout à l'heure que le Créateur s'appelle Jah. J'ai dit qu'il s'appelle Yahweh. Donc, j'ai parlé du Y, mais moi, je l'appelle Jah. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il faut rectifier ça. J'ai dit qu'il s'appelle Yahweh. Et Yahweh est la dictionnaire de Yahweh qui vient de donner. Je suis désolé, Yahweh ne veut pas dire ce qu'il vient de donner comme réponse. Yahweh veut dire, oh, oh, Yah. Ce n'est pas eux qui vont me dire ce qui m'a été enseigné. Je vous l'ai dit tout à l'heure que même leur prophète, je suis prophète comme lui, je ne suis pas de son école. Parce que moi, je suis, et Dieu prophète, je ne suis pas celui qui l'a rendu prophète. Maintenant, ma question que je vais poser. Puisqu'ils viennent dire que je ne suis pas prophète, c'est qu'eux, ils sont dans le secret prophétique. Ils savent ce que c'est qu'un prophète. Donc, vous dites que ça, c'est un faux biais. Ça veut dire que ça, c'est un vrai faux biais. Ok. Chaque prophétie a trois témoins. En réalité, c'est quatre. Mais les quatre termes, je ne vais pas les mettre dedans. Parce que, oui, les quatre termes, je ne vais pas les mettre dedans. Parce qu'ils ne sont pas des acteurs de la prophétie. Mais au-delà de ces quatre termes que je ne vais pas citer, dans chaque prophétie que le Créateur a révélé aux prophètes, il y a toujours trois témoins. Qu'ils me citent les trois témoins de la prophétie. Ok. Vous avez compris la question ? Déjà, rapidement, quand il parle de trois témoins de la prophétie. Est-ce que vous avez compris la question ? Très bien compris. On passe dessus en une seconde. Pour lui dire que, dans son illusion, il a trois témoins de prophétie. De Marie. Allah, il envoie un ange qui vient s'adresser aux prophètes. Le témoin premier, Allah. Le témoin deuxième, l'ange. Le témoin troisième, l'improyant. Et le quatrième témoin, le prophète lui-même. Au-delà de ça, il n'y a rien derrière. Qui nous donne ce qu'il a en cachet. Et puis, on va l'écouter. Vous avez compris sa question ? Oui, j'ai bien compris. Sa réponse. Sa réponse ? Il n'a qu'à nous dire que le choix d'y a-t-il à-dessus ? D'y a-t-il. Non, mais... Vous avez compris sa question ? La piste, la piste, la piste, la piste. La piste, la piste, la piste. La piste, la piste, la piste. Cinq minutes, cinq minutes. Ça va, on a... Ok, ok, ok. Ok, vas-y. D'accord. Donc, comme c'est notre temps, on continue à rebondir. Et on va d'abord avec une version du Coran, à la dédiée de la soirée 2 au verset 97. C'est-à-dire quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui, avec la permission d'Allah, qui a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les prophètes antérieurs. N'est-ce pas ? Et qui déclare une bonne nouvelle aux croyants. Je répète encore, qu'ils nous disent comment ils reçoivent ces révélations, et qui, ou comment s'appelle l'ange qui lui donne ces révélations. Voilà ce que le Coran dit. C'est Djibri qui envoie la révélation pour faire aller sur l'an. Ah, c'est ce que le Coran nous enseigne. Mais tant qu'il nous dise qu'elle est l'ange, parce qu'il n'est même pas capable de donner le nom du Dieu qui lui fait ces révélations-là. Il dit « Dja » en utilisant le langage hébreu, mais en même temps il fait croire que le Dja, lui, n'a pas dit que c'est un hébreu. Mais on est dans quoi ? Tu l'as mené français, tu as dit dans quoi ? Arabe, mené français, on est dans quoi ? Parce que si tu utilises « Ya », ce qui vient après-là, il faut que tu utilises aussi un langage qui est en hébreu. Tu ne peux pas dire « Ya » ou « What » ? Non, non, j'ai dit « Dja », mais c'est moi qui l'appelle « Dja ». Non ! Donne-nous le nom de ton Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire « Je suis prudent ». Elle dit « Parfaite, elle est au Togo ». Elle dit qu'elle est Dieu. Personne ne peut venir contre elle, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi ? Parce qu'elle a reçu sa position. Mais Allah, il laisse des traces. Le nom des prophètes que tu as cités là, ils ont laissé des traces. Issa Al-Islam est venu avec l'Évangile, avec l'Ingil. Toi-même, tu l'as dit ici. Tu fais partie des trois gars prophètes sur les trois millénaires. Issa Al-Islam a laissé des traces. Quelle est donc la trace que toi, tu laisses ? Où sont tes révélations et qu'est-ce qu'ils déclarent venir ces révélations-là ? Parce que je viens, je viens. Mouhamad alayhi sallam de son vivant. De son vivant, la prophétie était déjà écrite. Ce n'est pas que les parties qu'ils ont écrites. De son vivant, c'était écrit. Tous ceux qui recevaient comme révélations étaient consignés sur des feuilles, des tablettes, des roues. Tout était déjà consigné. Donc qu'ils nous disent ? Pour Allah lui révèle son dieu, pardon, son dieu à lui réveille. Dieu à même derrière qui n'est pas le nom de son dieu. Il dit que c'est lui qui l'appelle comme ça, mais il n'a pas encore donné son nom. Mais en même temps qu'ils nous disent, il dit que c'est son nom, pourtant il déclare que c'est le même dieu que Jésus. Ce n'est même pas son nom. C'est le diminutif de Yahweh dans le jargon Rastafari. L'enseignement lui a déjà été donné. L'enseignement sur Tja Rastafari. Je pense que normalement, s'il y a un peu d'humilité, je dois prendre l'autre et puis marcher avec. Maintenant, non, on a le temps. Maintenant, j'ai entendu dire que tu prends un nom, tu te déclares étant le successeur de quelques prophètes, mais malheureusement, ou bizarrement, ou invraisemblablement, le nom du dieu que tu annonces n'est pas le même que les prédécessions annoncées. Alors que l'abîme même déclare dans Deutéronome 13, on ne va pas lire ça maintenant, mais s'il connaît Deutéronome 13, il doit savoir où je suis en train d'aller. Après, il s'est déclaré prophète. Il faut être sûr que c'est vraiment dieu qui te fait des révélations. Mon frère a parlé du mémorial des saints tout à l'heure, où il a écrit le nom de certaines personnes qui ont reçu des wass-wass, des shaitans, qui sont auto-proclamés étant dieu. D'autres sont venus, ils sont prophètes. D'autres sont venus, ils sont guides religieux. C'est shaitan ! Il y a un qui s'est retrouvé dans une décharge d'endue, et à la fin, c'est devenu la folie. Parce que les dignes ont fini de l'utiliser pour égarer des personnes qui sont faibles et simples d'esprit. Et à la fin, lui-même, quand il voulait se ressaisir, ils lui ont montré que tu nous sers, tu ne sers pas Dieu. et ça a fini par la folie. Donc avant de suivre ces gens des personnes-là, il faut vraiment être issu des révélations qu'il y a. Allons-y. Rapidement, au fait, il est issu d'un mouvement qu'on appelle le Rastafari. Il refuse, le Rasta refuse le terme Rastafarisme. Parce que pour eux, le isme est de Babylone, donc ils rejettent le isme. Donc il faut appeler Rastafariens ou Rastafariens. Il est issu d'un mouvement qu'on appelle le Rastafari. Ou les Rastafariens. Ça se veut vous parler déjà. Rastafariens. Mais Dja, là, Dja, c'est quoi? Vous avez coupé Yahweh, là. C'est ça que vous avez coupé en faisant un diminutif de Yahweh, qui est le tétragramme. Et le tétragramme n'avait pas de voyeur. C'est en mettant le voyeur qu'on arrive à lire, qu'on dit Yahweh. Et Yahweh veut dire, c'est lui Dieu. C'est dans la langue hébraïque. C'est pas dans la langue doula ou d'une corbe. C'est dans la langue hébraïque. Ça veut dire Yahweh. Tu dis non. C'est coco, c'est Yahweh, c'est lui. Il n'y a pas J là-bas. Donc, tu es dans un mouvement qui est né selon l'idéologie. Le temps est mort. Le temps est mort. Ça va cinq minutes, juste. Ok, merci. Il a dû la poser deux minutes. Oui, hein. Il a cinq minutes. Il a cinq minutes. Il a cinq minutes. Ça a dû le poser, madame. Il a cinq minutes. Il a cinq minutes. Ah, ok. Donc, il a cinq minutes. Ma question que j'ai posée tout à l'heure, je lui ai dit que chaque prophétie a trois témoins. Et en réalité, c'est quatre. Mais je n'espère pas les quatre thèmes parce qu'ils ne sont pas acteurs de la prophétie. Et la réponse qu'il a donnée, parce que je vois que nous sommes en train de sortir du thème du débat, hein, qui est le messager de toute l'humanité. Je pense, pour ma part, que si nous ne voulons pas faire un débat plus, il faut cadrer déjà les interventions qu'on a dans le sens du thème du débat. Je pense que le développement de mes frères doit être dans le sens où il doit démontrer en quoi Mohamed, le prophète des Arabes et de l'Islam, est le messager de toute l'humanité. Si on veut respecter le thème. Ils sont en train d'aller dans tous les sens. Et quand c'est comme ça, on va faire un débat plus. Je vous l'ai demandé à chaque fois ce qu'ils disent et puis finalement, on n'aura rien retenu. Il faut rester dans le thème du débat. Ok ? C'est de nous prouver en quoi le messager des Arabes est le messager de toute l'humanité. C'est ce que vous devez développer. Maintenant, si Rastafari, Rastafari, après, on peut faire un débat sur Rastafari dans mon domaine et on verra ce que ça va donner. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que dans la prophétie, il y a trois témoins. Les trois témoins de la prophétie. S'ils connaissaient les trois témoins de la prophétie, je pense qu'il y a certaines questions, certains propos qui tiennent, qui ne les diraient pas. Les trois témoins de la prophétie, le premier d'abord des témoins de la prophétie, c'est le prophète lui-même. Celui qui est le premier témoin. Le deuxième témoin de la prophétie, c'est ceux à qui il a été envoyé. Ceux à qui il a été envoyé, c'est eux les deuxièmes témoins. Le troisième témoin, c'est le créateur lui-même. Quand il a dit, mais voici parmi vous, parmi les témoins. Et les quatre hommes que je n'ai pas cités, ce sont les anges. Pourquoi je ne les ai pas cités ? Pourquoi je ne les ai pas cités ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas des acteurs de la prophétie. C'est eux qui enregistrent, qui prennent note, comme les caméramans du film. Ils ne sont pas des acteurs de la prophétie, mais ils sont témoins de la prophétie. Pourquoi la réponse que vous avez donnée, elle est erronée ? Parce que si vous avez répondu ce que je viens de répondre, vous ne pouvez pas dire que Mohamed, le prophète des Arabes, est le messager de toute l'humanité. Si vous savez que dans la prophétie, il y a trois témoins. Le prophète lui-même, ceux à qui il a été envoyé, et le divin créateur, vous ne pouvez pas dire que le prophète des Arabes est le messager de toute l'humanité. Parce qu'en aucun cas, le prophète des Arabes n'a été vu par toute l'humanité. L'humanité n'a pas été témoin de sa prophétie. Seulement, les Arabes, son peuple à qui il a été envoyé, ce sont le peuple qu'il a reçu qui a été témoin de sa prophétie. Et nous autres, eux-mêmes, ils n'ont pas été témoins, ni eux, ni leurs ancêtres, n'ont été témoins de la prophétie. Ils ont seulement entendu sa prophétie et ils ont cru à sa prophétie. Ils ne sont pas témoins de la prophétie. C'est comme, par exemple, il y a eu un braquage, je ne le souhaite pas, il y a eu un braquage dans une zone. Peut-être. Il y a eu un braquage dans une zone. OK? Et puis, il y a eu un braquage ici. Le frère qui est là, il n'était pas là-bas, il a appris qu'il y a eu un braquage. Il n'est pas témoin du braquage. Les témoins du braquage, c'est ceux qui ont enseigné à la scène, ceux qui ont assisté à la scène du braquage. Donc, ceux qui croient à la prophétie du prophète des Arabes ne sont pas témoins. Les témoins de la prophétie, c'est ceux qui ont vécu la prophétie. Et ceux qui ont vécu la prophétie, ce sont les Arabes. Donc, à partir de ce moment, dès lors que l'humanité toute entière n'est pas témoin de la prophétie de Mohamed, en aucun cas, Mohamed peut être le messager de toute l'humanité, puisque c'est le thème. Je vous remercie. Il vous reste 40 secondes encore. Je vous remercie. On peut, non plus. Allons-y. C'est la même chose, on y va. Rapidement. King, excuse-moi, mais tu dois quand même, tu dois avoir honte. Quand même. Moi qui ne suis pas prophète, je t'ai donné les détails. La même chose que tu as répétée, tu dois attaquer le prophète, recevoir la révélation. Il y a les questions qui n'ont pas été. Je t'ai donné les détails. Et je t'ai dit quoi ? Premier élément, Allah, les anges, ceux vers qui il a été envoyé, et Mohamed lui-même. Tu as répétée la même chose. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais pourquoi je t'ai dit ça ? Parce que je suis musulman. Je suis deux fois intelligent. On l'a toujours dit. Un musulman est deux fois intelligent. Toi, tu as une seule intelligence. Non, on en a deux. Tu dis oui, le thème, on doit te montrer que Mohamed est le sauveur de l'humanité. C'est clair. Je n'aime pas ça. Même si c'est ce qu'il veut. Le thème, c'est qui est le prophète de l'humanité ? Alors, maintenant, toi, tu dis que c'est toi que tu es le prophète de l'humanité. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Qui est le messager ? Je t'ai dit. Donc, toi, tu dis que tu es le messager de toute l'humanité. Non, mais Mohamed à côté. C'est toi, maintenant, on va décrypter. D'ailleurs, je ne te dis pas, et puis, on va te disséquer. On va montrer à la face du monde et de ton peuple de Saint-Pédro là que Kim, tu es tout simplement un illusioniste. C'est clair. Tu es un venteur d'illusions. C'est clair. Tu es tout simplement, comme on l'a dit dans notre jargon, un anarchiste spirituel. C'est clair. Tu t'es jour de l'intelligence de ceux qui te suivent. Je répète, tu ne vas pas fuir le thème. Tu es un adepte et un prophète du Rastafari. C'est ce que tu es. Tu as le symbole citoyen, tu le dis tout de suite dans ta vidéo. Donc, tu ne peux pas fuir la chose. Le Rastafari, c'est quoi ? Ce n'est qu'un king. Pourquoi toi, tu ne te propres le prophète ? Qui est le dieu de Rastafari ? C'est qui tu es où ? L'un des grands pionniers du Rastafari, c'est qui ? Mathieu Gavé. Léonard Ouell. C'est Léonard Ouell, même la même. C'est lui-même qui m'a donné force au Rastafari. Il a peur de se adapter le Rastafari. Mathieu Gavé n'a jamais été Rastafari. C'est le peu plus seul. En réalité, c'est son mouvement qui est le Rastafari. Il n'a jamais été gardé. Il n'a jamais été Rastafari. Même celui que tu appelles un Tafari, Makonen, Aïlé Selassie, il n'a jamais été Rastafari. Je te mets au défi. Moi, je te mets au défi. Et me promets qu'Aïlé Selassie était Rastafari. Je te mets au défi. Tu ne pourras pas le faire. Et Aïlé Selassie est le dieu de Rastafari. Tu ne peux pas... Les documents sont là. Tout cela, c'est... Excuse-moi. Tout cela, c'est les documents. Aïlé Selassie est considéré comme le dieu de Rastafari. Tout simplement parce que Gave avait dit quelque chose en disant « Regardez du côté de l'Afrique, il y a un roi qui va s'élever. » Et vous avez récupéré pour en faire la base de votre doctrine. C'est pourquoi tu demandes de Dieu-là quel est le nom du dieu qui t'a envoyé ? On veut le connaître. Quand tu t'es enfolé, le dieu des hébreux que tu ne maîtrises même pas, et puis tu t'accapades, tu dis « C'est ton dieu. » « Joe, il ne te connaît pas. » « Il ne te connaît pas. » Tu peux tromper tout le monde. L'erreur que tu as connu, c'est de tomber sur le nom. C'est la seule petite erreur. Et ça risque de te porter péche du ci. Parce que ton mensonge sera détecté, dévoilé, détruit ce soir. « Inch'Allah. » King, tu n'es pas profond. Il y a tout simplement besoin qu'on te veste un peu de couraniser sur toi pour enlever les esprits qui rôdent dans ton sang. Là, tu vois que tu vas te réveiller de ton esthase. Et tu comprendras qu'en réalité, tu étais trompé par une entité qui toi-même, tu ne contrôlais pas. Nous, on voit ce que tu ne vois pas. Tu es animé d'un esprit malsain. Tu as besoin d'une délivrance sérieuse. Et je te propose d'ailleurs, après l'échange, tu vois ce monsieur-là, on l'appelle « Haki ». Lui, il chicote les dignes. Donc, tu vas rentrer en contact avec lui. Pour qu'il puisse chicoter le génie qui t'embrouille là. Et puis, tu embrouilles les enfants sans pétrole là. Tous les petits duas qui les a récupérés pour leur faire perdre la mémoire. Lui, il va tâcher ce génie-là et puis, il va le chicoter. « Haki, tu vas te retourner, Inch'Allah. » « Haki, tu vas te retourner, Inch'Allah. » Donc, Kim, nous répétons. D'abord, ta question qui t'a donné tant d'assurance et de détruire à des simples citoyens qui ne sont pas prophètes comme tu le prétends. Quelles sont les quatre témoins et puis, avec assurance, quelles sont les quatre témoins de la prophétie ? Il vous reste 40 secondes. Alhamdoulilah, donc, je l'ai dit dans l'introduction dans nos dix minutes, il y a quelques secondes qu'on a eues à parler. On a dit clairement que Muhammad Ali Sura Tua Salaam n'a pas approuvé sa prophétie parce que son message a illuminé le monde tout entier. Et de son vivant, son message est allé partout dans le monde. Partout ? Donc, s'il nous dit ici que tout le monde doit poser les yeux sur Muhammad Ali Sura Tua Salaam pour savoir qu'il est le prophète de l'humanité, alors il a dit « a perdu ». Parce que le monde entier ne pourra pas le voir. Il n'a même pas fait dix pays dans sa vie. Il peut-être même cinq pays il n'a pas encore fait. Donc, il va le voir. Tous les grands impéreurs du temps dans l'ordre du positif de l'Euthopie ils ont reçu le message de l'Islam à travers Muhammad et à travers ses adeptes. Ce qui est important ce n'est pas la pression du prophète mais c'est son message. Le message de Muhammad a parcouru l'univers tout entier. Cinq minutes. Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il faut savoir que le jour que Dieu va interroger le prophète c'est vrai qu'il saute saute le jour de la résurrection quand Dieu va interroger le prophète il va interroger aussi les témoins de la prophétie. Et alors le prophète dira je me suis adressé à eux voilà tel voilà tel voilà tel il va les citer comme preuve du témoignant de sa prophétie. Eux là il ne peut pas être cité comme témoin de la prophétie de Muhammad le prophète des Arabes. Ce n'est pas possible parce que tu ne peux être cité dans une affaire que lorsque tu as assisté à cette affaire. il faudrait que cela soit clair tant que tu n'as pas assisté à une affaire à une scène tu ne peux pas être appelé à la barre de ce témoignage là pas question donc pour que le messager des Arabes que les musulmans venait de temps soit le messager de toute l'humanité il faudrait que toute l'humanité puisse être appelée à la barre de son témoignage ce qui est impossible parce qu'à son époque cela n'était pas possible. l'éternel dit quoi ? Celui qui sera envoyé à l'humanité tout entière et qui prêchera ma parole d'une extremité de la terre à une autre sera vu d'une extremité de la terre à une autre et sera entendu d'une extremité de la terre à une autre. Toute oreille l'entendra et tout elle le verra maintenant je l'entends alors pour lui dire quoi pour lui dire quoi que quand il a dit toute oreille l'entendra ça veut dire de là où il s'est là on va l'entendre il parlait ici de la radio quand il parlera de sa position là on peut l'entendre d'une extremité de la terre à une autre et comme toute l'humanité sera témoin de son avènement donc tout elle le verra d'une extremité de la terre à une autre il parlait ici de la vision à distance qu'on appelle la télévision donc ces instruments que nous avons ici aujourd'hui il y a des gens qui sont en France qui sont aux Etats-Unis qui suivent le direct ils ne sont pas avec nous mais ils voient le messager ils voient le prophète en direct comme témoignage direct donc pour vous dire quoi que les gens prennent déjà note ils sont témoins parce qu'ils ont vu on peut les interroger là-dessus le jour qu'ils parlaient on dira que non non il vous a pas seulement vous n'avez pas cru mais dire qu'il n'a pas été prophète qu'il ne vous a pas adressé la parole vous avez vu on va prendre le téléphone de tout le monde ce jour la tête était connectée quel jour la tête a existé parce que tout ce qu'on a comme arsenal de communication aujourd'hui était bien connu du créateur et chaque prophète est doté de moyens de communication pour transmettre son message selon la dimension de son message alors il faut savoir que par exemple vous avez un frère ici si vous voulez envoyer la rue 12 vous pouvez l'envoyer il va peut-être pas partir c'est pas loin mais si vous l'envoyez vous avez un transport vous comprenez donc le messager censé s'adresser à toute l'humanité Dieu va pas lui dire de venir crier il va lui donner le moins de transmission de sa mission de son message et aujourd'hui c'est pourquoi il a fait descendre à l'humanité le moins de communication hyper sophistique que nous avons nous avons usé le microphone merci nous avons aujourd'hui la radio nous avons aujourd'hui internet nous avons la télévision ce sont des choses nouvelles pour nous mais en scène pour le créateur donc si Dieu voulait qu'un messager soit vu par toute l'humanité je pense que pourquoi vous ne menez pas attendre l'aide de la télévision l'aide de la radio l'aide d'internet pour qu'il s'adresse directement à l'humanité mais s'il ne l'a pas fait tout simplement parce que ces prophètes là n'étaient pas envoyés pour s'adresser à toute l'humanité et celui qui doit s'adresser à l'humanité que vous croyez ou non à 60 époques que Dieu fera descendre les moyens de communication qui pourront alors le permettre de s'adresser à toute l'humanité que toute l'humanité croit ou non il s'adressait et le dira donc moi comme je l'ai dit tantôt je ne suis pas responsable de la foi ou de la mécréance de quel que ce soit parce que celui que le créateur a guidé sera guidé ce qui ne le va guider ne sera pas guidé mais le plus important pour moi c'est de dire le message que j'ai reçu et de prendre les balles dire que non et ce qu'il vient de dire il a démonté non vous n'avez rien démonté vous vous êtes démonté parce que déjà si tu cites les trois témoins de la prophétie et dire que il y a ceux à qui il a été envoyé Mohamed ne vous a pas été envoyé vous ne pouvez pas être témoin de sa prophétie alors donc dès lors que vous ne pouvez pas être témoin de sa prophétie il n'est pas votre prophète c'est ce que je voulais savoir il n'a rien à dire vous n'avez 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 rien à dire vous ne vous montrez que le messager des arabes est notre messager notre prophète j'ai mal même de dire king tu n'es pas digne d'un king tu n'as aucune autorité non il n'a aucune autorité moi ce qui me fait mal c'est les pauvres suiveurs qui m'embrouillent souvent d'un moyen de boss adept de king même si tu dis chat il y aura des adeptes il est devenu pétion d'un chat selon vous alors dites à king la parole d'Allah est vérité c'est clair tu parles de témoignage tu parles de médias il n'y a pas un endroit à la face de la terre où Mohamed n'a pas entendu où ça dit où ça ne résonne pas c'est clair pour toi tu penses que tu parles d'être en fait on prend c'est quoi tu cherches le témoignage le témoin oculaire sur 3 verset 19 sur 5 verset 6 verset 19 tu cherches le témoin oculaire sur 6 verset 19 dit qui a-t-il de plus grand fait de témoignage dit Allah est mon témoin entre moi et vous et ce courant m'a été révélé pour que je vous avertisse par savoir c'est tout voilà où l'ignorant n'a pas su maintenant écoutez la phrase où l'ignorant ne sait pas vous et tous ceux qui l'atteindra alors plus que les médias les médias n'arrivent pas partout le courant arrive partout allahou akbar allonger on t'akmire on t'a mis les médias j'ai dit on fait la parole oui on t'a pas mais qui nous reprends il est réel il est réel je vais réel je vais réel alors il va être enseigné bloc le temps celui qui a l'air de reprendre bloc le temps s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez dis qui a-t-il de témoignage qui a-t-il de plus grand fait de témoignage dis Allah est mon témoin entre moi et vous et ce courant que vous voyez là m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix vous et tous ceux qui l'atteindront même Foumi c'est qui veut dire qu'il n'y a pas un réseau Allah a mis le courant non lui c'est lui il n'y a pas de courant ils ne sont pas sauvés tu sais Kim je te dis tu es dans un mouvement qu'on appelle Rastafari que tu ne maîtrises pas tu t'assades il faut informer les gens qui l'entendent de fuir en réalité c'est Rasta qui l'entendent de fuir ce mouvement peut-être qu'on va démonter pièce par pièce le Rastafarisme tu sais le thème de l'Eurie ce n'est pas le Rastafari c'est pourquoi il veut le fuir ça c'est Rastafari j'ai l'impression détruisons le Rastafari ça n'est qu'est-ce que j'ai l'impression Kim tu t'amuses à rentrer dans le Rastafari ce soir il n'a pas fait il n'a pas fait je vais te montrer quelle réalité Rastafari tu es dedans tu ne m'entraînons pas tout le compte ce n'est pas encore poussé tu auras le temps de pousser il y a des juges qui ne va pas rentrer c'est à moi un général il n'a pas le terme il n'a pas le terme il n'a pas le terme il ne peut pas rentrer je t'ai dit ton diya là ton diya là c'est dans le domaine du mouvement Rastafari et je t'ai dit les précisions du Rastafari n'ont jamais dit diya Rastafari jamais j'ai dit bien jamais parce que pour eux Aïle et Sébastien Macronen n'est pas Dieu mais pour vous il est Dieu parce qu'il est le Messie incarné venu sur terre selon le propos de Léonard vrai ou faux ? faux défi moi deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes défi c'est ça d'abord laisse le défi à l'envers il faut dire seulement défi défi moi ok le Rastafari d'abord il faut savoir que le Rastafari tous s'assouce de Tissarsus d'abord en Afrique ici je ne voulais pas rentrer les dents pour qu'on sorte du thème du débat ok je ne voulais pas rentrer et suivre là-bas parce qu'il veut sortir du thème qu'on s'est fixé pour que je le suive là où il voulait conduire le débat c'est ce que je ne voulais pas mais je vais intervenir m'arrêter là après je ne reviens plus dessus s'ils veulent un débat sur le Rastafari je ne suis pas on va faire ce thème notre avenir je ne vais pas vous suivre ça pour quoi ? non défi moi d'abord sur ça alors donc vous vous dites d'abord ou pas le Rastafari attends attends je viens tu es trop chaud là tu es chaud tu es trop chaud reste tranquille reste tranquille reste tranquille c'est l'excès de joie c'est l'excès de joie vous aimez trop vous aimez je viens écoute il a dit il a dit il a dit que Aïlé Silasier est le dieu de Rastaji qui c'est vrai c'est vrai il a dit faux parce que le Rastafari vient de quoi ? ça vient de la prophétie d'abord avant cette débitée de l'Afrique mais je vais repartir très rapidement vers la source récente c'est le c'est comment dirais-je James Morris Webb un noir américain descendant d'esclaves africains qui a dit un negro universal king is coming to rule the world qui veut dire et je cite il y a un roi noir africain qui arrive pour libérer le peuple africain et libérer le monde voilà ce qu'il a dit et il y a des gens comme Ben C. Owell qui vient de citer qui un jour comme ça s'est levé que ce roi annoncé par la prophétie voilà où le Silasius commence le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu tu ne peux pas être plus sachant que le guide lui-même qu'est-ce que Owell dit de Silasius mais moi je ne suis pas un suivant d'Owell j'ai toujours dit non écoute-moi bien c'est faux c'est un progne pour nous faux et encore faux et faux tu ne vas pas m'enseigner pas de chose Owell est un gavéiste non s'il vous plaît attend Owell est issu de l'idéologie de gavé c'est que le bleu va changer mais c'est faux Owell est encore faux non j'ai dit d'abord un le de donner le de donner c'est de bleu ok Owell ah il est s'assuré bleu non 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 il faut m'enlever la parole il y a encore 30 secondes vous m'enlever je n'ai pas confié Owell mais on essaye d'isoler Owell est gavéiste Thomas Owell est gavéiste oui ou non il ne peut pas prouver le contraire Owell Owell est gavéiste mais Owell est ah il l'a dit je tiens je tiens on est ou non on n'a pas dit calmez vous Owell et gavéiste mais gavé et Owell se sont séparés lorsque donc quand il dit mais là j'avais dit qu'il y a lui mais Owell et gavé se sont séparés lorsque Owell a dit que Aylé est le guide en noté gavé a dit c'est faux d'accord faux ils sont séparés je continue c'est le seul c'est Owell qui l'a créé c'est ce qu'il y a faux un gavé et Owell ne se sont pas séparés sous ces principes là gavé était un politicien avec l'idéologie comme quoi le moi devait apprendre la civilisation occidentale pour pouvoir avoir avec le blanc le même positionnement c'est clair alors que Owell lui il était un anti-babylonien qui est l'occident c'est tout voilà où lui et gavé ont divergé comme le qui est mytho parce que laisse moi continuer à parler parce que gavé a dit regarder à la lumière des versets bibliques regardez vers l'Ethiopie il se levera un roi et c'est ça même qui est le son que même de l'idéologie employée par Owell pour le Rasta je te répète encore Rasta Tafari Makohen Tafari Makohen qui est considérée comme l'incarnation du Christ et David qui est chrétien Christ est qui Christ est Dieu si Marcus si Aile est l'incarnation de Christ alors Aile devient Dieu c'est clair c'est ce que vous ne savez pas le king écoutez-moi très bien vous pensez me suivre mais vous ne me suivez pas si vous me suivez vous allez toujours savoir que j'ai dit toujours que Aile est l'asile n'était pas Rasta et un être humain ne peut pas être Dieu car Dieu est l'alpha et l'oméga ok il n'a ni commencement ni fin donc j'ai toujours dit quand vous me dites vous me suivez je suis étonné je suis étonné en train de dire que moi j'ai dit Aile Slassé est Dieu jamais les mêmes ceux qui suivent Aile Slassé je les appelle les Slassés c'est la confrontation qu'il y a entre eux et moi donc quelle est l'avance reçoit-vous ta branche bon ok ce n'est même pas le thème de Dieu c'est Rasta Cool les rastaments de la troisième génération qui viennent avec l'avènement du vrai guide que je suis c'est écrit où écoute-moi bien vous avez vu que vous ne me prétendez mais vous ne me connaissez même pas je vais vous dire une chose donne-nous la sauce moi je suis comme je vous l'ai dit je suis prophétie celui de Dieu que vous le prenez ou non je vais vous dire une chose aucun prophète n'est venu avec un livre à la main ça n'existe pas aucun prophète je suis mieux placé que quiconque en tant que prophète le dit aucun prophète n'est venu avec un livre à la main aucun aucun prophète et je le refais et je prends le créateur du ciel et la terre à témoin je prends les anges à témoin et je prends la personne à témoin en tant que prophète que vous le croyez ou non je vous le dis aucun messager n'est venu avec un livre à la main d'abord si un prophète venait avec un livre à la main le prophète que vous soyez au moment ne savait ni lire ni écrire il avait venu comment un livre on ne peut pas donner le livre à un aveugle il ne savait ni lire ni écrire donc on ne peut pas lui donner un livre écrit il a reçu quoi le prophète le saut quoi du créateur la parole parce que la parole est sacrée et qu'est-ce que l'écriture vous me brandissez où est la preuve de l'écriture vous savez ce que c'est que l'écriture l'écriture c'est la mise sur support de la parole pour une meilleure conservation de la parole c'est ça qu'est l'écriture ok donc suivi qu'est-ce qu'est-ce que l'écriture aucun prophète ne vient avec une écriture à la main ce sont les adeptes du prophète pour conserver l'histoire du prophète et les dits du prophète ils écrivent ils écrivent la parole et ce que le prophète a enseigné c'est ça qui devient l'écriture donc aucun prophète ne vient avec un livre à la main donc demain si moi mes adeptes si mes adeptes demain donc demain donc demain moi si mes adeptes s'asseillent pour une meilleure conservation de ma parole eux là ils peuvent écrire voilà le king a dit ça le king a dit ça et c'est eux par la différence de Jésus et de Muhammad et de Muhammad que vous suivez moi ce ne sont pas les hommes seulement qui écrivent ce que j'ai dit même les machines écrivent ce que j'ai dit les vidéos les audios sont des écritures donc pour vous dire s'il te plaît s'il te plaît un peu de discipline s'il te plaît il est clair que même dans ton milieu rastafaris tu ne fais pas l'unanimité même Muhammad n'a pas fait l'unanimité chez lui tu lui raconte que ce n'est pas nouveau dans la prophétie même dans ton milieu rastafaris tu ne fais même pas l'unanimité ça a démarré parce que tu dis que tu es un rastakou il est rastakou donc quand il est rastakou tu ne le considères pas c'est un nouveau mouvement qu'il a créé tu ne fais pas voilà pourquoi j'ai dit c'est normal que tu rejettes tu rejettes comment on appelle leonard ouel c'est normal maintenant tu n'as même pas des lox parce qu'il est le précurseur des lox tu as salué que dès tout à l'heure il y a les lox il a porté bombe malé lui il a les lox à la lumière de qui ? c'est ouel qui est le précurseur c'est pas malé qui a l'or c'est pas malé bombe malé même est devenu rastakou quand ? c'est lorsque Aïlé Selassie arrivait en Jamaïque en 1906 lorsque sa femme Rita va lui dire à quand il y a eu Aïlé Selassie j'ai cru voir les traces de clous du Christ sur sa main voilà comment Marley abrace le rastakou vous voulez qu'on soit le thème du débat non je ne le sois pas on veut que tu as cru ta prophétie parce que tu es faux vous devez montrer c'est ce qu'on a envie de faire c'est ce que nous sommes en train de faire en détruisant ta croyance on te montre que tu es faux parce que d'abord même chez toi tu n'es pas reconnu on ne te connaît même pas dis-moi est-ce que tu connais en France ? est-ce que tu connais aux états-Unis ? non est-ce que tu connais chez moi encore où ? comment ? tu connais chez moi encore où ? mais attendez moi je suis encore vivant je suis encore dans le tas de ma prophétie comment ? je suis encore dans ma prophétie je vais commencer ma prophétie à l'aïe de 40 ans je répète ok c'est comme si tu veux me comparer aujourd'hui à Guampas je comprends les combats je répète encore tu as perçu de tes délivrances c'est vous qui avez bien les délivrances il y a ce qu'on appelle le waswas tu dis que tu as été musulman tu le prônes comment ? non il n'a jamais été musulman il dit qu'il était musulman ou bien je m'envoie ? vous évoquiez un enfant il dit qu'il était musulman non il ne fait pas alors tu dis que tu as été musulman et que oui en fait je veux que tu aies le courage de me sortir c'est qu'il te enseigne aux enfants qui m'en mettent mais je répète aussi sois-moi les éléments que tu dis sur le courant sur les arabes tu dis que Muhammad est un prophète arabe qui t'a dit ça ? c'est moi qui le dis c'est le créateur qui me l'a dit ok je reviens je reviens ok 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 même l'ancêtre de Muhammad qui est Ishmaïd l'ancêtre de Muhammad qui est Ishmaïd dans le même bar c'est le fils d'Abraham tu m'apprends rien il est moi le fils d'Abraham c'est moi qui m'enseigne ça il est moi 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 attends Dieu va lui révéler ça il est moi Abraham Abraham était musulmanien il était de la musulmanie musulmanie alors sa femme qui était Sarai et sa seconde plus grande femme qui était Aga c'est de la il a eu Ishmaël donc si tu ne m'apprends rien il était fils il était fils d'Abraham c'est Abraham mais Mésopotamien le fils Mésopotamien non ça c'est le pays Irak actuel Aïe Abraham était arabe ou bien hébreu ou bien il n'était ni hébreu ni arabe il était quoi Prophète attends si je suis je suis si je suis si je suis si je suis mon fils il est Ivoirien où est le problème Abraham était quoi Mésopotamie ça c'est le pays l'actuel Irak il était quoi hébreu arabe il était quoi il n'était pas arabe il était Mésopotamien c'est qui qui était là-bas ok donc donc ta réponse tu ne connais pas c'est faux dis nous il était quoi comment il était quoi mais il était Mésopotamien attends si je suis je suis je suis je suis je suis je suis mon fils il est Ivoirien Mésopotamie c'est le pays s'il te plaît je te donne je te donne s'il te plaît s'il te plaît le devant concentré à la seule voilà allez gars je vais vous prendre le seul débat un cadeau tu ne peux pas me répondre tu ne peux pas me répondre il faut qu'il s'attire tu ne peux pas me répondre tu sais ce qu'il ne t'est pas dit parce que tu vois arabe arabe là ça veut dire habitant du désert ça c'est un secret personne là-dedans on avait une événement il avait dit habitant du désert il a dit que c'est fou le mot arabe je dis c'est fou il n'a pas reçu révélation donc il a dit ici qu'aucun prophète il a dit ici il a dit ici qu'aucun prophète n'est venu avec des équipes ça montre l'ignorance et ça montre aussi qu'il n'est pas successeur tu veux parler des tabelles de Moïse il n'est pas successeur c'est ce qu'il va dire il n'est pas successeur c'est l'étabelle de Moïse il l'a dit surtout tu n'as plus pas tu n'as plus rien aucun prophète n'est venu avec des livres à la mer il a fini de son éclat il a dit il dit aucun prophète n'est venu avec écriture comme on l'a dit hier il s'est bourré lui-même Moïse est venu avec tablette où c'était déjà écrit si tu savais ça tu n'allais pas dire que aucun prophète n'est venu avec écriture ça c'est un maintenant je reviens encore il dit qu'il est venu succéder à Jésus et à Mohamed je l'ai dit Mohamed Jésus il a annoncé Mohamed Mohamed est venu il dit après moi personne ne vient donc toi tu as quitté où ce que tu dis que tu es venu succéder ils disent qu'après personne ne vient donc tu n'es pas venu prétendre que tu es venu la succéder c'est écrit où dans le courant ou dans la Bible que tu devais venir c'est ça qu'il s'agit si tu avais été plus malin en disant que tu ne connais pas Jésus ni Mohamed on a déjà dit ok tu apprécies qu'il était ailleurs mais tu as fait l'erreur de dire que tu es venu succéder Jésus et Mohamed alors que Jésus a annoncé Mohamed Mohamed a sa venue il a dit qu'après lui personne ne vient ça prouve ton imposture et comme Benny l'a dit il faudrait que tu défenses lui c'est clair alors je dis alors je dis le mot je vais lui dire tout à l'heure il dit que Mohamed dit qu'il est le dernier de prophète je vais lui dire le courant c'est quoi selon l'ordre de transmission le courant ce qui ne savent pas ce qui les fatigue le courant c'est que les arabes disent et regardez bien l'ordre et regardez bien l'ordre c'est ce qui vous fatigue et vous ne comprenez pas tant que vous n'avez pas vu la subtilité la rue des arabes vous n'allez jamais comprendre la nargue dans laquelle les arabes le courant c'est quoi le courant c'est que les arabes disent que leur prophète Mohamed leur a dit que comment dirais-je que Dieu a dit c'est ça le courant il a dit l'ordre de transmission du courant les arabes disent que leur prophète Mohamed leur a dit que l'ange Gabriel lui a dit que Dieu a dit c'est ça l'ordre de transmission du courant c'est les arabes qui disent qui vous disent ce n'est pas le prophète Mohamed qui vous dit donc quand vous regardez dans l'ordre de transmission vous savez que c'est l'arabe qui vous parle alors il faut savoir que les juifs une partie des juifs des enfants d'Israël ont dit à l'époque que ce messager qui devait arriver de la part de Dieu que c'est Issa Ben Mariam Jésus mais Jésus c'est l'envoyé de Dieu les évangiles ce sont ses cultures mais cette partie des enfants d'Israël eux-là ils ne le reconnaissent pas parce que la révélation que le prophète des arabes a reçu remet ça en cause donc pourquoi moi je dois prendre les révélations que mon collègue prophète a reçu comme source et comme on dirait chose absolue pour défendre moi ma tête je suis désolé il faut savoir que chaque prophète sera jugé selon ce qu'il a reçu comme révélation donc moi je ne peux pas juger selon les dits ou ce que présente le peuple de mon collègue prophète pour me justifier moi je n'essaierai pas d'interroger sur le courant moi j'essaierai d'interroger sur ce que j'ai reçu comme révélation donc pour leur dire quoi que les révélations qui parlent telles qu'on veut présenter le courant c'est pas le mohamed qui leur tient c'est les arabes qui leur disent donc selon la ligne même des transmissions de courant c'est les arabes qui parlent et d'abord comme je vous ai dit les écultures c'est la mise sur support de la parole qui donne l'écriture donc l'écriture veut dire simplement la manipulation de la parole et je vais leur dire que le courant qu'ils ont le courant qu'ils ont je vais leur dire le courant qu'ils ont est un livre incomplet qu'ils ont c'est moi je leur dis le courant n'est pas complet écoutez-moi très bien je vous le dis le courant que vous avez le courant qu'ils ont là moi je leur dis le courant n'est pas complet et en réalité et en réalité et en réalité l'islam que vous croyez ou non je vous le rappelle l'islam n'a pas 5 piliers l'islam a 10 piliers en réalité je vous le dis encore 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 le courant que vous avez en main vous quand vous prenez le courant et moi n'a pas le même regard le même regard sur le courant moi ici initié de la prophétie on n'a pas la même lecture du courant donc ça peut vous faire rire vous savez souvent quand les grands par les enfants ça les fait rire mais en réalité il y a quelque chose de très profond dedans vous pouvez continuer à rire donc vous vous dites le courant que vous avez il n'est pas complet je vous le dis l'islam en tant que prophète je vous le dis l'islam n'a pas 5 piliers l'islam a 10 piliers et les arabes vous font penser qu'ils vous présentent 5 piliers de l'islam c'est faux Moïse a reçu 10 commandements ainsi que la Torah le prophète Mohamed a reçu 10 piliers ainsi que le courant les 10 piliers les 10 commandements que Moïse reçoit ainsi que la Torah ça constitue nos 10 orteils et les 10 piliers que le prophète de l'islam reçoit c'est nos 10 doigts 10 en bas 10 en haut c'est 10 sur 10 et non 5 sur 10 donc je veux leur dire qu'en réalité leur religion est une religion incomplète les arabes montrent une partie de leur livre et leur cachent une partie ok il reste une minute donc pour leur dire que l'islam là c'est dit en réalité et les arabes ils vous présentent 6 piliers et non 5 piliers et ça je vais vous le dire je mets toi la plus donnez moi la feu je vais lui dire que le fatigué tu n'es pas prophète c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que les arabes c'est plus tard que le fatigué aucun profète n'a accepté de son fils il dit il dit il faut que il sache qui c'était fait durant ces 5 minutes on n'a pas commencé il n'a pas calmer ses attentes il dit c'est parce que le borosel est en bas il dit il dit il ne connait pas son problème non lui le dragon ne peut pas s'entendre le dragon il adore les ancêtres lui il n'adore pas les ancêtres lui même il dit il est piqué les ancêtres il est au dessus de les ancêtres alors alors fatiga j'invoque les ancêtres fatiga on le pose au mot d'unei il faut tenir il est en miral il a qu'à se faire un palais on ne peut pas l'arrête pas on ne peut pas il a qu'à faire le point on peut le point de les gamins on ne peut pas s'il veut il a qu'à se faire soit l' relatable l'eau en revanche si je les dis c'est à tout vous comme la 樹 Si j'ai dit que les évangiles ont été écrits par Jésus C'est un lapsus Parce que j'ai dit pendant tout mon temps Que le prophète n'écrit pas Ce sont ces déserts qui l'écrivent Donc c'est certainement un lapsus Il faut le convaincre tout simplement On accepte, on accepte J'ai toujours dit depuis que je suis là Mais tu te l'as dit quoi Mais on a dit que les évangiles sont les écrits de Jésus Quand je dis que ce sont les écrits de Jésus C'est ce que les adeptes de Jésus ont présenté Quel adeptes ? Ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens Comme le courant qui est là Vous savez au moins que le prophète de l'islam Il y avait plusieurs versions du courant Parce que chacun a écrivé le courant Mais le courant qui est là Laisse ça, laisse ça Faut laisser ça Donc pour vous dire que c'était un lapsus C'était un lapsus Quand j'ai dit que c'est les écrits de Jésus Un prophète en plein de bas qui se trompe Non, non, non Un lapsus Un lapsus C'est pas grave On y va, on y va On y va, on y va Moi on t'a dit qu'on a la preuve que tu n'es pas le prophète Tu es un faux au fait Pourquoi ? Un faux au fait Logiquement, un faux au fait Un prophète est assis Regarde lorsque Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Il n'est ces brefs banans israëls qui sont venus lui poser des questions Pour tester sa profète Allons-y Tu sais pas ce qu'il était sûr ? L'ange Gabriel était avec lui Et il répondait aux questions Il lui donne les réponses Il a dit qu'il est une loi sur le bas du tiama C'est un lapsus Non, vous avez dit On bloque un chrono là Il a dit s'il part, s'il part, s'il part, il a juste 5 minutes, il l'entend Il a dit que pour les gens, on ne peut pas parler pour les papes C'est tout ça C'est tout ça C'est tout ça C'est tout ça C'est un lapsus C'est un lapsus C'est un lapsus Antané Mohamed lui faisait un lapsus C'est un lapsus On t'a dit que Jésus faisait un lapsus On t'a dit qu'Abraham faisait un lapsus On t'a dit que Moïse faisait un lapsus Il ne faisait pas un lapsus C'est pourquoi Allah l'a dit Mohamed ne prononçait rien sur le fait de la passion Tout ce qu'il dit n'est qu'une réperation certaine Il n'a qu'où qu'il n'est un prophète, qu'un lapsus Tu n'es pas prophète King Les pauvres jeunes de Saint-Pédro qui étaient très traumatisés Parce que tu as lancé sur des charatines Qui sont tous les torturés dans l'esprit Il n'a qu'un lapsus Prophète qui fait lapsus Il n'a qu'un lapsus Il n'a qu'un lapsus Allons-y Lapsus Mais toi Allons-y Mais professez pas à l'esprit Il n'a qu'un lapsus Mais professez Mais prophète de lapsus Il était King Prophète de lapsus Alors King Tu dis au courant il y a plusieurs versions Et puis tu dis les arabes ont dit Jamais Tu vas prendre l'état facile pour dire Les arabes ont dit Mohamed a dit Que Allah a dit C'est écrit où ? On va lire le courant Mais cela Il m'a commis le Tout le peuple dit Que Mohamed a dit C'est pas le peuple qui a dit Que Mohamed a dit Hum hum Vas-y monsieur Mohamed a dit d'abord Et ils ont écouté Et puis ensuite ils ont rapporté C'est pas eux qui ont dit Que Mohamed est venu Il a dit d'abord Ils ont écouté Donc Allah L'ange dit au prophète Et le prophète Transmet au peuple Et ensuite le peuple Rapporte Il t'en prend les hadistes Bien que non Voilà le truc Très bonne nuance Faut pas te comparer Kim Frère Vas-y moi Chahid Allah Il a dit qu'il est 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 Il a dit qu'il atteste Ainsi que les âges Il est doué des raisons Pas les madounes Il est doué des raisons Il atteste qu'il y a d'autres divinités Point Allemagne Et en plus de cela Il dit qu'Allah Il est le faux Il est le puissant Il est le puissant Il est dit qu'il est le corinne complet Surah 5 verset 3 Il dit qu'il est le corps Il est dit qu'il est le temps Il est aujourd'hui J'ai pas acheté Pour vous voir de religion J'ai accompli Si vous m'avez bien fait Et j'ai créé l'islam comme religion Il dit le corinne complet Il dit qu'il est le temps L'islam a 5 piliers L'islam a 10 piliers En même temps qu'il le dit Il dit que la religion des arabes Les arabes les arabes vous ont dit, les arabes vous ont menti en insinuant que l'islam est fort c'est l'islam est une religion des arabes mais en même temps c'est réclamé tel le successeur de Mouhamad . C'est quelle ambiguïté ça ? Tu confonds, tu confonds. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse un lapsus en plein débat. Tu dis que Mouhamad est faux par tes propos, tu dis que Mouhamad n'est pas venu pour nous mais en même temps, tu viens de dire encore que tu es le successeur de Mouhamad mais comment quelqu'un qui est faux, c'est son successeur ? Ça prouve ta faussité, ça fait deux. Allons-y encore, il a dit ici pour les évangiles on a corrigé, l'islam n'a pas cinq piliers mais dix, ça c'est dans lui son imagination. L'islam a gagné cinq piliers, vous n'y a l'islam ou khams, vous n'y a l'islam ou khams, ça c'est la parole du Poufait d'aller sur notre poids salam, l'islam repose sur cinq piliers. Ça c'est le premier, la ilaha illallah, ça c'est le premier des piliers, attestez qu'il y a d'autres divinités, dignes d'adoration d'Allah. Mais Dieu vient, tu ne peux pas m'enseigner ça, c'est le premier artiste des 40 ans il y en a eu, Dieu a pris droit ici, tu ne peux pas rentrer dans ça. Il s'est désengagé de toi, il dit il s'est désengagé de toi, il dit il s'est désengagé de toi. Il dit tu ne connais pas, voilà c'est clair, moi tu m'as dit que c'est ton bon petit qui te suit, bon on va pas rentrer dans ça ici. Donc encore vous pouvez sa fausseté, on le disait tout à l'heure, il se réclame de quelqu'un, il dit que cette personne est fausse, il dit que cette religion est incomplète. Mouhammad a dit dans le coran, on répète encore, il est le dernier, il a dit, mais en enseignant que le coran est complet, tu es tenté de montrer que toi-même là, tu es faux. Par contre tu es un plan, tu pouvais d'aller sur l'autre pour ça. Mais tu disais en ce temps que sa mission n'est pas finie, tu dis qu'il est faux. Tu dis que c'est les arabes qui sont venus, nous m'ont dit que l'islam est la religion des arabes. Mais ça se voit que tu ne lis pas le coran. malheureusement les gens comme toi ne connaissent pas le prophète est envoyé pour la totalité des humains qu'on exacte la maison d'Allah qui a fait cette société pour qu'il soit un investisseur pour l'univers pour l'univers et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers je l'ai dit, Mouhamad n'est pas venu pour ouvrir ta prophétie Héracus premier a reçu un courrier de Mouhamad il n'était pas arabe il n'y a pas une autorité qui n'a pas reçu il a dit tout à l'heure que j'ai fait un lapsus seul le créateur ne se trompe pas et je vois que mes frères font preuve de beaucoup de malhonnêteté dans le développement s'il vous plaît parce que quand tout à l'heure il dit que j'ai dit que l'évangile est le livre de Jésus mais j'ai tout le temps ici que ce sont les adeptes du prophète qui écrivent donc je n'ai pas dit Jésus en aucun cas je n'ai jamais dit ici que Jésus a écrit un livre et si tel était le cas si tu l'avais perçu comme ça c'est un lapsus il a même pas dit même pas je suis désolé il a dit tout ça si on peut aller sur cette base là et même ils savent il y a une souris toute entière qui est dans le livre qu'il suit il s'est renfroigné le prophète de l'islam il y a des gens qui sont venus le voir qui n'étaient pas nantis qui étaient pauvres il y a d'autres qui étaient là qui étaient nantis il a préféré vite recevoir ceux qui sont nantis au détriment de ceux qui sont pauvres comme il était là pour ceux qui sont pauvres pour ceux qui sont riches et il y a une souris qui est descendue pour ça que ce qu'il a fait c'est pas bon il devait recevoir les pauvres parce que ceux qui reçoivent là sont des gens parce que là la France se trompe ils peuvent être des gens des ennemis de Dieu mais les pauvres que tu rejettes là ceux là c'est peut-être les ennemis de Dieu le prophète ne s'est pas trompé là moi ce n'est pas un artiste c'est une grosse erreur et la tête mais pourquoi ? c'est un être humain il peut se tromper parce que je l'ai dit que le prophète est l'élève de Dieu l'élève c'est un apprenant le seul Dieu est le parfait quand on fait preuve de beaucoup de trucs on ne peut pas se comprendre donc vous leur dites tout à l'heure tout de suite là que ce que j'ai dit dès lors que cela ne va pas dans le sens qu'ils veulent ils rejettent comme s'ils ne sont pas informés le nom du Dieu que j'ai donné j'ai dit Yahweh ils disent qu'ils ne sont pas d'accord de toute façon le plus important pour moi le plus important pour moi c'est de vous transmettre maintenant que vous le croyez ou non je ne suis nullement responsable de votre posture et ce que moi je sais donc il faut que cela soit clair maintenant quant à la question du frère Hemouaz ta question ta question est de laquelle ? Yahweh c'est dans quel nom ? s'il te plaît c'est dans la question Yahweh c'est dans quelle langue ? comment ? Yahweh c'est dans quelle langue ? moi moi Yahweh qui Dieu m'a donné là c'est dans ma langue Yahweh 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 c'est dans ta langue attendez Dieu parle à un prophète dans une langue que ce prophète ne comprend pas ça n'existe pas écoutez-moi écoutez-moi bien écoutez-moi bien surat alors mais attend Dieu parle à un prophète dans une langue qui ne comprend pas lisez la surat si vous êtes honnête lisez la surat lisez la surat 14 verset 4 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 allez voir que les prophètes avec la langue de la peuple Yahweh là c'est dans quelle langue ? il est fatigué ok c'est dans quelle langue ? ok c'est pourquoi je vous ai dit Yahweh vous avez dit oh oh Yah dans quelle langue ? italique c'est quoi ? le mandé caca l'feuille a re莲 deピ s'imprètes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît les gars, les gars, pardonnez ceci ! Mets les morts d'un seul. Hé, souplein, souplein, les gars ! Souplein, souplein ! Déjà, 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 déjà ! Oh ! C'est ça, il a dit qu'il y a un exemple ! OK ! Et les gars, dé, c'est trois personnes qui parle ici ! Souplein, venez, vas-y, vas-y ! Ok, donc lisez, lisez, j'ai dit tout à l'heure la surate 14, verset 4, vous avez dit quoi ? Vous avez dit quoi ? Faut lire, tu as senti dans ton livre là-bas. Ok, vous avez dit, ok, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de Dieu. Ok, surate encore 12, verset 2, il dit ici, nous l'avons fait descendre au courant en langue arabe, afin que vous puissiez le comprendre. Dieu s'adresse toujours au prophète dans une langue qui comprend. Dans Yahweh, c'est lui. Attendez, Allah s'envoie. Il était s'enligné. Allah s'envoie. Donc Yahweh. Vous voyez, quand je te venais, vous m'avez dit, dès l'heure que je développe, il doit verser le restaurant. Non, il a pu le faire. Il a pu le faire. Il a pu le faire. Ok, donc, vous vous dites que, donc vous vous dites que, Dieu n'envoie, Dieu n'est pas s'adresse à un prophète. Dieu n'est pas d'un des s'adresses à un prophète. Je comprends pourquoi, comment dirais-je ? Ah, tu as lu le plus. Oui, oui. Tout à l'heure, Elvodrago me disait que, s'il y a la foule, ça ne serait pas intéressant, il fallait un débat à huis clos. Parce que là, il y a trop de trucs satis dans l'essence, on ne coûte pas, on suit la passion. Je suis désolé. Ok, donc, vous voyez que, Dieu ne s'adresse à un prophète que dans une langue qu'il comprend. Pas dans une langue qu'il ne comprend pas. Dans la langue, dans le courant surat 41 verset 44, si nous l'avons fait descendre, un courant, dans une langue que la langue arabe, il aurait dit pourquoi ces versets ne sont pas clairement exposés. Ça veut dire quoi ? Si j'avais fait descendre dans une langue autre que la langue arabe, les arabes vont dire qu'ils ne comprennent pas. Mais ça veut dire déjà que le courant est descendu aux arabes. Ça veut dire que le courant est descendu aux arabes. Par exemple, je prends un exemple, s'il vous plaît. Je vous dis, par exemple, c'est à quoi on a fait descendre en béthée pour que vous compreniez. Mais ça veut dire que la parole s'adresse aux béthées. C'est à ce que ça veut dire. Mais si aujourd'hui, les béthées disent que c'est pour toute l'humanité, tu ne s'adresses jamais à un peuple dans une langue que ce peuple ne comprend pas. Avant que le peuple n'ait compris. Et donc, le message qu'ils ont donné en disant que c'est à qui le message atteint. Mais c'est ceux qui comprennent la langue dans laquelle la révélation a été faite. Dieu ne s'adresse jamais à quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. Donc, dès lors que le courant a été descendu seulement en arabe, et que la seule version des arabes, qui est la tradition du courant certifiée par les arabes, prouve que le courant est descendu seulement et simplement pour les arabes. Alors, si je viens aujourd'hui en tant qu'élu de Dieu, moi, je ne sais pas quel est votre problème. Je vais vous dire une chose. Et même si, ça c'est une question que je leur pose tout fini, et même si le créateur du ciel et de la terre avait dit que Mohamed est le dernier des prophètes, il avait dit, chose qu'il n'a jamais dit, ça c'est une intrusion des arabes, je vous le dis, et même s'il avait dit, est-ce que ça vous donne le droit de ne pas reconnaître un élu qui l'a envoyé après Mohamed ? Il y a des versets dans le courant où Dieu a dit et il abroge. Fatilia, monsieur Fatilia, j'ai béni, là c'est une minute. Comment ? C'est une minute, on va faire 15h50, on arrête. Parce que là, il reste les 15h40. Ok, il n'y a pas de souci. On va aller faire la pluie et tout ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas si on doit conclure. Oui, on va dans la phase de... Oui, on devient après, on va... Non, non, on revient de... D'accord, ça... Donc, on est... Il est venu conclure. Il reste 10 minutes, on va faire la phase de conclusion. Non, 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 on a commencé, c'est... Alors, tu conclues en 5 minutes, tu conclues la semaine dernière. Ok, donc si je conclue et que c'est... Et tu conclues, tu conclues, ça veut dire déjà que... C'est eux qui m'ont reçu, c'est eux qui m'ont reçu. On a un souci. Non, ça veut dire que c'est eux qui m'ont reçu. Ok, on va... Non, 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 c'est eux qui m'ont reçu. Donc, moi, je vais seulement souvenir ça. Il y a un débat à l'étroit à Saint-Pédro. C'est ce qu'on avait dit là. Un débat à l'étroit à Saint-Pédro. Donc, cela veut dire que... Donc, déjà, c'est la conclusion. Voilà. Merci, merci, merci aux frères de la BAM. Merci à nos frères aussi et ceux qui ont venu vous assister à cette confrontation. Et même les internets qui sont actuellement connectés. Il a dit merci de nous avoir apporté de l'étroit pour suivre ce débat-là. Qui, à mon sens, était la confrontation entre les révélations du King et déjà les gens qui ont cru un autre prophète qui a été avant le King. Il a dit merci. Mais chose qu'ils doivent retenir, c'est que l'humanité a donné trois grands prophètes. Et si les trois grands prophètes que l'humanité a donné, c'est que l'humanité n'en connaît que deux aujourd'hui. Le premier, c'est Yishoua Ben Mariyama, qu'on appelle Jésus, et Mohamed le prophète des Arabes. Et le troisième qui devait arriver, pour confirmer la trinité prophétique, c'est le King que je suis. Et je suis arrivé. Rasa Farai. Alors, je suis venu vous transmettre la parole du Tout-Puissant qu'il m'a donné. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'est-ce qu'il ne croit pas ? Qu'il ne croit pas. Mais au moins, au moins, mon rôle à moi, mon rôle à moi, c'est de transmettre le message que le Tout-Puissant m'a dit. Alors, donc déjà aussi, comme ils ont dit qu'ils viendront à Saint-Pédro, je pense que je serai heureux de les recevoir. Et j'ai aimé, c'est vrai que le débat était hurleux, mais quand même, c'est du bon gars, il faut comprendre ça. Voilà, c'était pas qu'on est ennemi. Ils étaient dans leur rôle, et moi, ils étaient dans mon rôle. Donc, du coup, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'après, les adeptes de King vont dire, non, ouvrez les mises. Non, 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 c'est comme ça. Il y a l'animosité pendant le débat, mais après, c'est la fraternité. Il faut mettre des missages. Rasa Farai. OK. Donc, du coup, il faut que les frais sachent que, en réalité, l'humanité a donné trois grands confrits. Et je suis le troisième des trois. OK. Et que ceux qui ne veulent pas croire ça, si ça n'engage qu'e, aucune professionnalité a été acceptée directement, c'est après que les gens ont compris. Mais il y a le fait d'avoir l'information suscite en vous une réflexion déjà, et c'est déjà important. Le plus important d'un débat, ce n'est pas de convaincre le débatteur qui en parle de toi, mais de faire sortir ce que tu as comme argument. C'est ça le plus important. Donc, moi, je ne suis pas venu pour le convaincre. Et eux aussi, c'est vraiment une grosse heureur de vouloir me convaincre, parce que chacun avait déjà sa position bien tranchée. Mais que la vérité trompe, et que chacun soit dans la vérité, avec l'esprit du divin créateur. OK. Du divin créateur. Je viens de dire à mes frères qui sont là, qu'il faut savoir que une nourriture qui n'a pas été préparée par ta mère, et qui a été préparée par la rivale de ta mère, quand tu manges ça, il faut manger ça avec beaucoup de sagesse, de retenue, de mesure. Nous, je vous dis, quand tu as dit, mais si tu n'as plus préparé pour te donner, quand tu manges, il faut manger avec beaucoup de réserves. OK. Donc, pour vous dire, pour vous dire, non, mais on ne fait pas ça. Pour vous dire, que quand quelqu'un ne t'aime pas, ou quand des gens ne vous aiment pas, quand ils prétendent vous sauver au ciel, alors qu'ils essaient de vous enéantir sur la terre, quand ils vous donnent, prenez beaucoup de réserves. Quand des gens ont été capables de vous mettre en estavage, pendant 1300 ans, sans pitié, avec son corollaire de castration, de mutilation, d'humiliation, de destruction et de crime, et prétendent vous sauver au ciel, en détruire sur la terre, il faut savoir qu'il faut faire beaucoup d'attention. Celui qui veut mettre l'avion en panne à terre n'a aucun intérêt à le réparer en haut. Faites très attention. Ceux qui prétendent vous sauver vous conduisent directement à l'abattoir. L'Afrique doit revenir à elle-même. Les Africains doivent revenir à eux-mêmes. Eux, on est mieux servi que par soi-même. Dieu ne va jamais susciter le sauveur ou le guide d'un peuple dans un peuple ennemi. Ça n'existe jamais. Celui qui a besoin d'être soigné, à lui on donne le médicament. Donc le médicament d'un malade ne peut pas être donné à un autre malade et puis lui prend l'autre et guéri. Donc jamais cela ne peut se faire. Il faut savoir alors, les Africains doivent savoir que le guide de l'Afrique, la lumière de l'Afrique, viendra de l'Afrique et des Africains. Que cela plaise aux gens ou non. Moi je comprends. Dès lors que Dieu a dit d'abplanir le chemin devant lui quand il arrive, ceux qui ont reçu la parole ont obstrué le chemin de sorte que lorsqu'il arrive, il soit discrédité. Les mentalités sont préparées à s'opposer au guide de l'Afrique. C'est pourquoi les premiers opposants à la prophétie du prophète des Africains ce sont les Africains. Et ça ne me surprend pas. Mais moi je sais que eux ce n'est qu'une étape. En réalité ce n'est pas eux que je cherche. Ils sont constitués comme des autres sur mon chemin. Ceux qui leur ont enseigné l'islam là. Ceux qui me cherchent en réalité. Mais avec le temps, je pense qu'un jour on y arrivera quand les consciences seront plus réceptives à ce que je trouve comme message de la part du divin créateur. Je pense que les choses iront mieux au nom des ténèbres. qui ont reçu la part du divin créateur. Non ! Non ! Non ! Vous devez vous confier. Ok. Alhamdulillah, on remercie l'Assemblée, on remercie tous ceux qui sont connectés. Mais en termes de conclusion, nous retenons ceci. Fatiga est un illusionnis. C'est quelqu'un qui essaie juste de mettre sur place un business enrôlé par une spiritualité qui n'existe pas. C'est clair. Et quand tu viens t'arrêter pour dire que Yahweh, c'est dans ta langue, comme un coquant, un mensonge grotesque à la face du monde et tu prétends être prophète, pour moi, tu devrais avoir honte. Quand tu t'apprends l'Assemblée, il s'est renfroigné pour dire que Mohamed, ce n'est pas l'absurde, c'est une éducation pour nous. Parce qu'on ne fait rien sur les faits de la passion. On l'a dit tout à l'heure. Et puis un, il n'a pas rejeté l'aveugle parce qu'il veut le rejetter. Non. Il l'a rejeté dans le but de poser une action qui lui devait être favorable. Et d'ailleurs, Ibn Um Maktoum, c'était un mieuxien de l'islam. L'aveugle dont tu parles, c'était un mieuxien. Il recevait ceux qui gouvernaient. Donc, s'il touche le cœur du gouverneur, c'est clair que les malheureux se sont tranquilles. Voilà la philosophie dans laquelle il s'adressait à eux. Et dans l'éducation que Allah, au travers de son messager, voulait donner à l'humanité, va dire non, ne le repoussons pas. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un lapsus. Ce n'était pas un lapsus. Allah a dit non, ce qui n'a pas été pas beau. Encore une inclusion. Ce n'était pas un lapsus. C'est normal, tu n'es pas un prophète. Donc, tu ne peux pas avoir la patience d'un prophète. Tu n'es pas un prophète. Tu comprends ? Donc, c'est pas... Ça dit, tu viens faire lapsus. Fatiga, nous te réitérons que 1, tu parles de vie des gens qui ont fait esclavage, etc. Même de l'Afrique dont tu parles, l'Africain a esclavagisé. L'Africain, non, il ne sait pas le nier. Tu ne peux pas le nier, Fatiga. Tu parles de quoi ? Quand vous êtes là, Afrique, 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 on vous a esclavagisé. Vous n'avez pas honte un peu. Ayez honte un peu, Fatiga. Ayez honte. Parce que les ancêtres que tu dis adorés, toi, c'est la conclusion, c'est la conclusion. Mais là, il est dans la fac. Il est dans la fac. C'est la conclusion. Il a pas bloqué le temps. C'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Quand il parle d'attaque, tu as parlé d'ennemis qui te partit. Tu parles de l'islam. Quand il parle d'attaque, je parle de toi directement pour dire que tu es professe. C'est pourquoi je t'intéresse directement pour étaler ta forcité, pour étaler le mensonge qui est en train d'annoncer à la face du monde. En disant, cette petite phrase-là demande qu'il est fatigué de faux. Le fait de dire que Yahweh, le tétragramme hébraïque, le tétragramme hébraïque dans lequel on a introduit un voyel. Toi, tu dis, quand il est à Calé, tu n'as pas l'air ni fatigué de faux. Si ce n'est pas un djinn qui a été traumatisé, ça, ce n'est pas autre chose. Comment tu peux prendre la langue hébraïque pour dire que c'est ta langue ? Il est en train de prendre la soie de 14 dans ces cartes pour dire que Dieu n'est pas encore aux gens dans leur langue. Je vais te dire ça. Non, Fatiga, pour te dire quoi ? En réalité, l'islam est ta seule issue. L'islam est ta seule possibilité d'orientation. Aide les jeunes que tu es en train d'écarer. Peut-être qu'ils te suent comme tu as un peu d'argent, comme tu es un homme d'affaires, peut-être ça peut se déçu pour profiter un peu de tes bonnes grâces. Sinon, ils savent dans leur fond intérieur que tu n'as pas parti. Ils savent que tu es faux. Parce que dans le milieu de Rastafari, tu ne peux pas l'unanimité. Toi, Mounkassi, tu dis que tu es pour toi de là. Dans ton milieu de Rastafari, tu ne peux pas l'unanimité. Même les Kémites, parce que tu es un Rastafariste Kémite prenant l'Africanisme, même les Kémites, ils ne sont pas d'accord avec toi. Parce que lui, il ne croit pas en il, c'est la sienne. Il ne croit pas en Rastafari. Mais il ne croit pas en Rastafari. Lui, il n'est pas dans Rastafari. Donc, c'est qu'il veut dire que c'est entre vous-mêmes. Entre vous-mêmes, votre idéologie se confond parce que vous êtes faux. Et l'islam, et l'islam est une religion qui rassemble les races. On l'a lu dans la surate 49 verset 13. Oh, homme, nous avons créé des mâles et une femelle. Nous avons fait des bouts de nations et des tribus pour que vous vous reconnaissiez. Mais le meilleur d'entre vous, c'est uniquement celui qui crée Allah. Et tu parles de la langue arabe. Rétiens que la langue arabe utilisée par les musulmans, c'est pour l'unification de nos cœurs et de la sincérité. Parce que si chacun de nous s'est pris dans sa langue, il faudrait bien de boire. Faut être dans la main. Bien, t'as-faut-là. Ça sera du bruit. Alors, Allah, pour qu'il y ait le silence dans l'adoration, nous prions Dieu à lui-même. Sois ici. Tu es un chrétien, tu utilises la Bible. Et vous, les restants, c'est la Bible du roi James. C'est ça que vous utilisez. King James, c'est sa Bible. Mais cette Bible a été révisée. Tu me fais une question. Non, je ne te pose pas. Alors, tu utilises la Bible. Parce que quand il dit, il m'a dit de frayer le chemin. Tu as lévé ça, je n'ai pas dans le courant, c'est le passé du public. Les propos de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus. C'est ce que tu as cité. Alors, tu utilises la Bible. Et cette Bible que tu utilises, la Bible du roi James a été réécrite en 1924 par Robert Roger. Il a transformé en une Bible africaine. Donc, King, il faut être sincère avec toi-même pour aider les gens. Nous, on veut t'aider. Même si tu n'as pas, on aura ceux qui croient que tu es vraiment prophète. C'est clair. Je te dis, moi, les ministères là, moi, les gens te chargés. Parce que tu attrapes le génie qui a besoin de faire ça. Et puis, quand on va cogner le génie là, il va se réveiller de son illusion et il va aider les gens. Tu en as besoin, frère. Parce que le fou ne sait pas qui le fou. C'est ceux qui sont derrière le fou qui savent que le fou, il est fou. Sinon, le fou, croyez que nous tous on est fou. Ce n'est pas fou. Donc, il ne peut pas savoir que tu es fou. C'est nous, on peut détecter ta folie. C'est clair. Donc, au travers de tes propos et on l'a détecté ce soir. C'est clair. Tu es fou. Pour qu'on t'a soigné. Alhamdoulilah. Donc, alhamdoulilah, il a dit, il n'a 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 dit plus combien de fois ? Deux fois. Avec l'avoceur, tu as vu, non, non, non. Donc, comme je le disais, en réalité, comme le maître Alhamdoulilah a pour habitude de le dire, dit, cette histoire des prophétiennes business, aujourd'hui, chacun se lève ici pour faire. Je vais à l'adapte. À la finalité, il devient un guide religieux, il a une masse, il y a une codisation, il y a une célébrité, on t'invite sur la radio, on t'invite peut-être sur la télé, tu fais des débats avec les élèves d'Adoulmadiz qui ne sont pas des égos, derrière, en termes de connaissances bien sûr et en termes de religion parce que les musulmans sont les supérieurs. Et l'islam c'est quoi une religion qui vient mettre en avant une race ? Là où vous voyez une différenciation des races, vous essayez de mettre en avant votre couleur, l'islam dit que c'est un miracle dans la Soura 30 verset 22. Il dit dans la variété de vos disions mais de vos couleurs, il dit il y a en cela un signe pour les doués d'intelligence. Vous voulez mettre en avant la race noire pour créer des mouvements par ci par là. L'islam dit que vous êtes tous égaux. Aucun arabe n'est supérieur à un noir. Aucun noir n'est supérieur à un arabe. Seulement que par quoi la piété ? Et l'homme le plus pieux est celui-là même qui prône la paix autour de lui. La paix que vous recherchez c'est en islam, seulement que vous courez la paix. Alors on t'invite encore à l'islam. Pourquoi tu n'es point d'argument devant le jour de la résurrection ? Les Zézatoumajit ont passé le message. Tu n'as pas été capable de monter ta prophétie. Tu n'as pas été capable de démonter qui était le nom de ton dieu. Au risque même de blasphemer dans ton ethnie ils vont te rejeter les manikakas. Ils vont te rejeter au village. Alors l'islam est la seule religion révélée par Allah. La seule voie du salut pour l'humanité. Merci beaucoup. Merci. Il y a un retour à ça. Il y a un retour à ça. Il y a un retour à ça. Confirmation. Pourtant espérons que le niveau soit un peu plus élevé. Parce que vraiment le niveau il n'y a pas de mon âme. C'était pas un état. Moi, c'est Mouaz. Amir Mouaz. Les élèves ont demandé la bâme de 17h30, j'étais à comparer de vos prêts et de l'afflats. J'ai trouvé le savon qui se batteur des frères pratiquants. 05, 06, 800, 800. Le plus de 225, 06, 06, 800, 800.